A la pointe de la Bretagne, la Cornouaille. Un territoire riche, riche de ses marques emblématiques, riche de son identité forte. Soyons fiers de toutes ces marques qui font la Cornouaille. Soyons fiers d'être cornouaillais. Luiadère Gastronomie est un groupe alimentaire breton constitué d'entreprises à forte identité, mariant innovation culinaire et produits d'excellence. Si la charcuterie traditionnelle est au cœur des métiers de la famille Luiadère, le groupe a su se diversifier dès 1989 pour s'ouvrir aux produits traiteurs et de la mer. On a cette obligation de faire des bons produits, d'apporter du plaisir à ceux qui les mangent et de développer en interne les technologies et les savoir-faire pour réussir à transformer le mieux possible ces matières premières qu'on trouve en Bretagne. Nos valeurs, nos engagements, c'est avant tout le territoire. On l'exprime par la position de nos sites de production. et l'attachement que nous avons à créer de l'emploi. Créé en 1930 par Yves Guyadère, grand-père de Christian, le groupe éponyme n'a cessé depuis de se développer. La petite salaison de campagne de l'André Varzec est devenue une belle entreprise de 450 salariés avec un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros et est parti en trois pôles d'activité. La charcuterie toujours, l'activité traiteur, et bien sûr le fumage de poissons, fruits et saumons. Pour fabriquer des produits, il faut non seulement des usines, parce que ça on est capable de les construire, mais il faut des hommes à mettre dedans, les savoir-faire à préserver d'une part, voire à retrouver. L'innovation porte fortement les valeurs de l'entreprise. Dans un monde qui bouge, on doit s'adapter rapidement, aller vite, et c'est un des traits caractères de l'entreprise. On a la chance chez Guyadère de travailler avec des équipes de développement qui sont réellement appliquées à tous les niveaux et à tous les services, que ce soit le service achat, qualité, R&D, marketing. On travaille vraiment en étroite collaboration pour orienter tous les développements en accord avec les valeurs de l'entreprise et dans cette dynamique d'innovation qui est propre à Guyadère. Les points communs que nous recherchons chez nos collaborateurs sont l'envie, l'engagement, le sens du collectif et du travail bien fait. Tout le monde peut travailler sur ligne dans l'entreprise Guyadère. Il faut par contre avoir un esprit d'équipe, de qualité et de précision dans le travail. Quand j'ai vu l'annonce d'assistant de qualité ici, je me suis tout de suite projetée. Je m'y voyais des gens en fait, et c'est une entreprise qui est très accessible, qui a des valeurs familiales, et tout de suite on se sent à l'aise en fait. Ce qui me plaît au sein de la maintenance dans l'agroalimentaire, c'est que chaque journée est différente. D'un jour à l'autre, nos pannes sont différentes, les machines sont différentes, mais l'urgence, elle, sera toujours la même. Moi, je suis très attaché à cette à la passion Guyadère gastronomie. On essaie d'en faire notre fil conducteur entre nos différents métiers, parce que quand on est dans la charcuterie, dans les produits de la mer, dans les produits traiteurs, et aujourd'hui dans les produits véganes ou végétaux. Foncièrement passionné par son métier premier de charcutier, mais aussi par la mer, Christian Guyadère fait rayonner la Cornouaille, la Bretagne et ses savoir-faire sur terre et sur mer, au travers du Grand Prix Guyadère, qu'il a repris en 2011, et qui se tient tous les ans en mai, en baie de Douarnenez. Le Grand Prix Guyadère à Douarnenez était un très bel exemple de montrer qu'une entreprise responsable de son territoire est capable de s'engager avec d'autres entreprises auprès d'associations dont le but est de dynamiser l'économie locale. L'innovation, la promotion d'un territoire pluriel, le goût de la qualité et du travail bien fait, l'ouverture sur le monde et le grand large font de Guyadère Gastronomie un grand groupe à taille humaine, porteur d'avenir et bien ancré dans son histoire. À la pointe de la Bretagne, la Cornouaille, ces marques qui font la Cornouaille.